Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je voulais aborder un petit hack, j'ose même pas l'appeler hack, c'est une petite astuce, mais qui pourtant fonctionne vraiment pas mal si vous voulez améliorer vos taux d'engagement sur les réseaux sociaux, et du coup, bah voilà, avoir un petit bonus dans les algorithmes. Vous savez que sur LinkedIn, sur même YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur X, Twitter, etc., bref, sur toutes les plateformes un peu globales, et voilà, où il y a beaucoup d'utilisateurs, et bien il y a des algorithmes qui font que certains posts sont plus vus que d'autres, donc je vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez certainement comment ça fonctionne, comme moi, mais en tout cas, voilà, plus vous avez de likes, plus vous avez de commentaires, plus vous avez de partages, plus vos contenus sont consommés, cliqués, qu'il y a ce qu'on appelle du dwell time, donc on va regarder longtemps votre vidéo, et bien plus ces indicateurs, ils sont élevés, et plus forcément, et bien au lieu de diffuser à 50 ou 100 personnes, on va diffuser à 200, à 300, à 500, à 1000, et puis parfois, dans des cas un peu extrêmes, on va avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Donc, quelle est ma petite astuce ? J'ai un peu honte de la présenter, mais c'est une astuce toute bête, et je vais vous donner l'exemple là, de Gwennel Guilloud, mon agence Luneos, qui a fait un petit post sympa sur LinkedIn, il y a quelques semaines, il avait simplement recherché un développeur, et il y a eu, voilà, 11 commentaires, ou non pas que ce soit un post dingue, mais voilà, je voulais vous montrer ce qu'il a fait, sans le savoir, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il le savait, mais il a répondu à chaque fois, avec des questions ouvertes. Question ouverte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un vous dit super, bravo pour ton post, eh bien on va pouvoir lui dire, et vous, et toi, qu'est-ce que vous mettez en place pour cette année ? Ou alors, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez ? Ou quel est votre challenge ? Quels sont vos résultats ? Quels sont vos échecs ? Quels sont vos succès ? Voilà, des questions ouvertes, ça peut être aussi de l'humour, là, voilà, nos plantes sont belles quand même, il faut dire qu'on les aime, ta ta ta. Avons-nous besoin d'eau cet été à Nantes ? Voilà, petite blague, et forcément, derrière, eh bien, ça appelle une réponse. Ce qui est logique. Si vous vous répondez de manière fermée, comme ici, la belle équipe et beau projet, dans les cartons, j'avais répondu au post, et il me répond, oh que oui, pas, 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 pas. Mais, vous voyez, j'avais peut-être envie de répondre, mais en fait, la discussion, elle est terminée. Donc, répondez à tous les commentaires, notamment si vous avez un post qui génère pas mal de commentaires, naturellement, eh bien, répondez à chaque commentaire par une question ouverte pour avoir encore plus de questions et engager la discussion. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Ça fonctionne d'autant plus que vous avez des bons post à la base, eh bien, ça peut les pousser un petit peu plus loin à chaque fois, et ça prend 30 secondes. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Merci. Merci.